C'est ce que je suis en train de voir. C'est bien, d'accord. Donc, la première biomole qu'on va voir, ce sont les glucides. Alors, vous allez voir sur le polycope, j'ai commencé exprès pour chaque début de biomole, que ce soit pour les glucides, les lipides ou bien les acides nucléiques, par un plan. Comme ça, vous avez ce que vous devez connaître. Le plan, ça permet de savoir les différentes parties du cours avant de commencer. Bon, à chaque fois, bien sûr, on va commencer par une définition et une classification. Donc, les glucides, ce sont des molécules qu'on peut dire, quand on dit organiques, qui sont organiques typiquement ternaires, c'est-à-dire qu'ils contiennent toujours dans un, dans les glucides, on trouve toujours du carbone, des hydrogènes et des oxygènes. Ils sont toujours porteurs, soit de fonctions alcool, alcool secondaire et alcool primaire. Et là, ils sont toujours porteurs d'une fonction, soit une fonction aldéhyde ou bien une fonction cétonique. Donc, on va voir ça dans la structure. Et parfois, ils peuvent même contenir une fonction acide ou bien une fonction amine. Il s'agit donc, si on veut donner une, si vous voulez, une définition, il s'agit donc d'un aldéhyde, d'aldéhyde ou bien de céton polyhydroxylé, donc porteur d'une fonction cétonique ou bien d'aldéhyde. Et bien sûr, pourquoi on dit polyhydroxylé, c'est-à-dire qu'il contient plusieurs fonctions OH. Alors, du point de vue chimique, si on a, on voudrait faire la définition de point de vue chimique, on peut le définir de la façon suivante. C'est que les glucides, ce sont des dérivés aldéhydiques ou cétoniques, des alcools supérieurs polyhydroxylés ou encore toute substance qui part hydrolyse dans ces dérivés. Je vais expliquer ça. Donc, vous devez normalement, à votre niveau, comprendre qu'est-ce que ça veut dire un dérivé. Alors, un dérivé de quelque chose, c'est-à-dire quelque chose. Donc, quand on dit dérivé aldéhyde, c'est-à-dire que c'est un aldéhyde et avec quelque chose d'autre. Donc, elle dérive d'un aldéhyde ou bien elle dérive d'une cétone polyhydroxylée, c'est-à-dire qu'ils contiennent plusieurs fonctions OH. Donc, ça, c'est la première définition. Ou alors, ou encore, toute substance qui part hydrolyse donne ces dérivés. C'est-à-dire que si une substance en fait d'hydrolyse, on va obtenir ces composés-là. On va dire que ce sont des glucides. Donc, les glucides, ils sont très largement répandus dans les tissus des animaux et des végétaux. On peut les trouver dans différentes parties. Par exemple, au niveau, ce sont comme éléments de soutien, comme la cellulose. Tout ça, on va revenir là-dessus au fur et à mesure de notre cours. Donc, comme éléments de protection, de reconnaissance dans les cellules. Vous savez tous qu'au niveau des cellules, on a une barrière lipidique qui contient des récepteurs pour la reconnaissance des cellules. On peut y trouver des sucres, des glucides. On les trouve aussi comme éléments de réserve chez les végétaux et les animaux. Donc là, vous connaissez tous les réserves chez les végétaux. Et chez les animaux, c'est l'amidon. Chez les végétaux et le glycogène, c'est chez les animaux. On les trouve aussi comme constituants de molécules fondamentales au niveau des acides nucléiques qu'on va voir par la suite. Comme je vous ai dit tout à l'heure, dans ce cours, on va voir les glucides, les lipides et les acides nucléiques. Donc, on va voir ces constituants de base. Les glucides vont former les constituants de base des acides nucléiques. Ils vont former des constituants de base des coenzymes et des vitamines que vous allez voir par la suite dans le cours de métabolisme. On les trouve aussi comme... Pardon ? Oui ? Nous sommes toujours sur le diapo 1. Sûr ? Vous êtes toujours sûr ? Le diapo 1. La diapositive 1. Il n'y a pas... Bon, vous allez voir, je vais faire une chose. C'est que je vais... On va essayer parce que pour qu'il n'y ait pas... Il y a un décalage, je pense. Est-ce que pour tout le monde, c'est pareil ? Est-ce que c'est pour tout le monde, c'est pareil ? Oui. Oui. Donc, je vais plutôt partager... On va plutôt partager... Je vais voir. Donc, ce que j'ai partagé tout à l'heure. Est-ce que vous voyez mon bureau ? Non ? Non, madame. On voit la diapositive, la deuxième diapositive. Maintenant, vous avez la deuxième diapositive ? Oui, madame. Oui, madame. Regardez, maintenant, je vais mettre... Donc, il y a un vrai décalage. Donc, il y a un problème. Donc, regardez ce que maintenant, vous avez... Vous regardez le polycope ? Est-ce que vous... Qu'est-ce que vous regardez maintenant ? La deuxième diapositive, madame. La deuxième diapositive. D'accord. Donc, je vais revenir... Oh là là, c'est un problème. Donc, il y a ce décalage. Comment ça se fait ? Vous avez eu ce problème avec madame Gintiède ? C'est un problème avec madame Gintiède ? Comment ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Non, madame, c'est un problème de connexion chez vous. Non, pas chez moi. C'est chez vous. Moi, normalement, je n'ai jamais eu ce problème. Donc, juste... Donc, je vais voir... C'est un problème sur James, madame. Oui. Non, c'est pas grave. Si vous voyez la deuxième, je vais maintenant continuer. À chaque fois, vous me dites que je le passe, parce que sinon, on va passer... Vous voyez maintenant la deuxième ? Est-ce que vous voyez la deuxième diapositive ? Oui, madame. Oui, madame. Je préfère continuer comme ça, on ne perd pas du temps. que sinon, il y a la possibilité, la prochaine fois, on va aller directement faire sur votre polycope, parce que sur le polycope, je pense que ça va être, mais... Donc, on va continuer, d'accord ? Vous voyez la deuxième diapositive maintenant, d'accord ? Donc, de toute façon, vous pouvez... Ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que vous avez sur les diapositives, vous l'avez sur votre polycope. D'accord ? Éteignez, s'il vous plaît, désactivez vos micros. Pour tout le monde. Désactivez vos micros. Et donc, tout ce que vous avez sur les diapositives, vous l'avez sur votre polycope. Donc, vous pouvez vous suivre. Et bien sûr, s'il y a ce problème de temps en temps, vous me le dites. D'accord ? Donc, et je pense qu'on va poursuivre comme ça, parce que quand on fait diaporama, c'est là où on a ce décalage. Je ne vais pas faire de diaporama, je vais le laisser comme ça. Vous voyez maintenant la deuxième diapo ? D'accord, donc vous suivez, il faudrait quand même qu'on démarre. Donc, on parlait, donc là, tout ce qu'on est en train de dire sur l'église, ce sont des généralités et des définitions qu'on va par la suite, bien sûr, détailler. D'accord ? Donc, on a dit qu'on les trouve aussi comme éléments de reconnaissance. Au niveau, vous savez qu'on a chacun, on a des groupes sanguins. Et ces groupes sanguins, on y trouve ces éléments de reconnaissance, les glucides, on les trouve comme éléments de reconnaissance. D'accord ? Ils représentent un fort pourcentage de la biomasse, car la plus grande partie de la matière organique sur la Terre est glucidique. Il y a aussi ce qu'on appelle des glycoconjugés. D'ailleurs, vous avez eu le cours sur les protéines. On peut trouver ce qu'on appelle une glycoprotéine, c'est-à-dire un glucide lié à une protéine, ou bien ce qu'on appelle un glycolipide, c'est-à-dire un lipide lié à un glucide, on l'appelle glycolipide. Donc, en gros, c'est ça, c'est tout où on peut trouver les glucides. On va passer à la classification. Alors, la classification en général, donc cette classification, vous devez bien la comprendre et la connaître. Donc, on peut les classifier. Je suis dans la troisième diapositive. Donc, on a les glucides qui se partagent en deux parties. Ce sont les oses et les osides. Alors, les oses, dans les oses, on trouve, c'est-à-dire, ce sont des sucres qui sont simples, qui sont non hydrolysables, c'est-à-dire que des molécules simples. On ne peut pas les hydrolyser, on ne peut pas les casser. Dans ce groupe-là, on peut trouver ce qu'on appelle des aldoses ou bien des cétoses. Alors, ici, quand c'est des aldoses, on trouve la fonction aldéhyde, que vous connaissez bien, vous l'avez vu en chimie, c'est COH, et c'est au niveau du carbone C1. Quand c'est des cétoses, c'est une fonction cétone qui se trouve au niveau du carbone C2. Donc, ça, c'est pour les oses. Pour les osides, on trouve soit les hétérosides, soit les holosides, soit les hétérosides. Holosides ou bien hétérosides. Holosides, c'est-à-dire, elle n'est formée que des oses si on les hydrolyse. Vous savez tout ce que ça veut dire, hydrolyser, c'est-à-dire qu'on va faire une réaction d'hydrolyse, on ne va trouver que des oses uniquement. D'accord ? Et dans ce cas-là, là aussi, on va les distinguer en deux parties, soit ce qu'on appelle des oligosides ou bien des polyosides, qui vont différencier par quoi ? En fonction du nombre d'oses. Si vous avez de deux à neuf oses, on les appelle oligosides. Si vous avez plus que neuf oses, on les appelle polysaccharides ou bien polyosides. Le dernier groupe, ce sont les hétérosides. Ils contiennent quoi ? Ils contiennent des oses, un ensemble des oses, plus une molécule qui est autre que le sucre, que le glucide, qu'on appelle aglicone. Par exemple, on peut trouver un méthyl, c'est-à-dire un CH3, on peut trouver une amine, pardon, on peut trouver une amine, on peut trouver quelque chose d'autre qu'une fonction glucidique. On les appelle des hétérosides. Donc ça, c'est le schéma général de la classification des glucides que vous devez avoir en tête. Et on va, au fur et à mesure du déroulement du cours, on va détailler partie par partie de ce schéma. C'est pour ça que je vous demanderai, bien sûr, de connaître ce schéma. Alors, donc pour les oses qui sont là, donc on est en train de parler de cette partie-là, donc des oses. Donc pour les oses, les oses, on les appelle oses ou bien monosaccharides. Quand vous allez prendre un bouquin de biochimie, ou bien deux, donc on vous parle soit d'oses, soit de monosaccharides. Mono, ça veut dire 1. Saccharides, c'est sucre. Monosaccharides. Ou tout simplement, on les appelle sucre simple. Ce sont quoi ? Ce sont des substances de formule générale. Cm, H2M, O, N. Avec M égale à N ou N est égale à M moins 1. Donc ce N, il est soit égale à M ou bien il est égal à M moins 1. Alors qui possède quoi ? Il possède N moins 1 fonction alcoolique et une fonction carbonylique qu'il soit aldéhyde ou cétone. Si je veux résumer tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant ici, c'est quoi ? C'est-à-dire un oses. Il contient, donc on a dit, une fonction carbonylique, soit aldéhyde, soit cétone et il contient, donc N moins 1 fonction alcool, c'est-à-dire il contient des fonctions OH. Alors bien sûr, là on va se demander, là c'est la formule générale, on va se dire et on va les classifier en fonction de quoi ? On va les classer selon la nature de la fonction carbonylique. Est-ce qu'on a une fonction aldéhyde ou bien une fonction cétonique ? Et bien sûr, en fonction d'autre chose, c'est en fonction du nombre, en fonction du nombre de carbone. D'accord ? Donc, la classification des oses selon le nombre d'attentes et selon la nature de la fonction carbonylique, voilà, on a ce tableau-là, donc je suis passé à l'autre diapositive, on a ce tableau où on a les oses, la formule brute, en utilisant cette formule que j'ai donnée ici, c'est-à-dire CMH2MON avec N égale à M où N est égale à M moins 1, d'accord ? Donc, je passe, vous avez donc la formule brute, c'est ça, et en fonction, s'il contient une fonction aldéhyde, voilà son appellation, s'il contient une fonction cétonique, voilà son appellation. On a donné le cas de triose, c'est-à-dire 3 carbones, tétrose, 4 carbones, pentose, 5 carbones, et exose, 6 carbones. Par exemple, pour exose, 6 carbones, vous avez, s'il contient un aldose, vous avez le glucose que vous connaissez tous, que vous connaissez bien, et aussi, si il y a une fonction cétonique, on aura le fructose. Alors, bien sûr, on va revenir là-dessus, sur la structure, mais là juste, je vous donne l'appellation. Donc, ici, on a, dans ces classifications, on peut avoir des dérivés de ces oses qu'on appelle des acides aldoniques ou bien des osamines, c'est-à-dire, si vous avez ça, si vous avez un triose ou bien un tétrose ou bien un ose quelconque, s'il contient un acide, on va appeler son dérivé, c'est-à-dire un acide, ce qu'on appelle des acides aldoniques. S'il a une fonction amine, on va dire, ce sont des osamines, c'est-à-dire une ose avec une fonction amine. Donc, ça, c'est en gros pour les os. Alors, pour les osides, on est là, donc, je reviens là, donc, pour les osides, à cette partie-là, donc là, je dis en gros ce qu'il y a dans cette classification et après, on va, donc, détailler partie par partie pour les structures. Donc, pour les osides, ce sont des molécules, donc, on a dit, dont l'hydrolyse fournit deux ou plusieurs molécules d'ose. C'est ce qu'il y a écrit là, donc, c'est ce qu'on avait dit. Donc, là, l'hydrolyse, elle va donner deux ou plusieurs molécules d'ose en fonction de ce qu'on parle de l'oside ou bien de hétéroside. Donc, pour les osides, ce sont des molécules dont l'hydrolyse fournit deux ou plusieurs molécules d'ose. Ce sont des oses, ce sont des oses, sont identiques ou, bien sûr, identiques ou différents. On distingue deux grands groupes, d'autres grands groupes, on a les zoolozydes et les hétérosides. D'accord ? Alors, pour les zoolozydes, donc, je vais les expliquer ici, on a déjà dit, les zoolozydes, ce sont par hydrolyse, ils vont nous donner des oses uniquement, d'accord ? Donc, je reviens à chaque... Donc, juste ici, c'est écrit ce que je viens d'expliquer. Excusez-moi, juste un petit moment, je prends... Donc, les zoolozydes, on a les liaisons de N molécules d'ose par des liaisons glucosidiques. On l'appelle une liaison glucosidique. Là aussi, on va revenir là-dessus dans les détails. Là, on est juste dans le début du cours, on n'a pas encore parlé des structures, etc. On va revenir là-dessus, d'accord ? Alors, pour les zoolozydes, on a dit qu'ils donnent par hydrolyse des oses plus une molécule à glycone. C'est une partie non sucrée, j'ai dit tout à l'heure, elle peut être un lipide, elle peut être un méthyl, elle peut être... Donc, c'est différent, on peut trouver différentes molécules autres que le sucre, on l'appelle aglicone, d'accord ? Et si c'est avec une protéine, une protéine, on l'appelle glycoprotéine, c'est avec des lipides, on dit donc glycolipides, ou bien elle peut même être liée à des bases, etc. Donc, là, on va détailler, donc je reviens à mon schéma pour que vous suiviez bien. Donc là, on a parlé du schéma en général, on a parlé de chaque partie. Maintenant, on aura un grand chapitre sur les oses, bien sûr, on va parler des aldoses, des cétoses, etc., leur structure, etc., et on va aller par la suite aux osides, d'accord ? Donc, je reviens là-dessus, donc là, donc pour les oses, on va commencer bien sûr par leur structure stéréoisomérie, bien sûr par la nomenclature, et on va donner à partir de maintenant, je vais vous dire que dans tout le cours, on va prendre, en général, comme exemple, le glucose pour les aldoses et le fructose pour les cétoses. Pourquoi ? Parce que le glucose et le fructose, ce sont des molécules de sucre ou bien de glucides que l'on trouve beaucoup qui sont très utilisées dans le métabolisme que vous allez par la suite étudier dans la deuxième partie de votre cours de biochimie, c'est-à-dire dans la biochimie métabolique. Donc, c'est pour ça qu'on va les donner comme exemple. Alors, le glucose parce qu'il a une fonction aldéhydique, le fructose parce qu'il a une fonction cétonique. D'accord ? Alors, pour le glucose, voilà, c'est un T-aldoexose. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on trouve dans la molécule ? Je reviens à la structure pour que vous compreniez bien tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. le glucose, c'est quoi ? Il contient 6 carbones, d'accord ? C'est pour ça qu'on dit exose parce qu'il y a 6 carbones. Il contient une fonction aldéhyde, c'est pour ça qu'on dit aldoexose, d'accord ? Alors, qu'est-ce que vous trouvez ? Donc, on a dit aldéhyde, 6 carbones et N-1 molécule de OH. Ici, on aura 5 OH. On a 6 carbones et donc 5 fonctions OH. Alors, c'est quoi le T ? Déjà, on va l'introduire maintenant et on va en parler par la suite. Le T, on parle de série D et on va voir par la suite série L. C'est quoi la série D ? La série D, c'est-à-dire que vous avez le OH du carbone du N-1, c'est-à-dire que pour nous ici, c'est le carbone 5. Il est situé vers la droite. Quand on s'est situé, il est orienté vers la droite, on parle de la série D. On va voir que pour la série L, ce OH va être vers la gauche. D'accord ? Donc ça, c'est pour le glucose. C'est un aldoexose et on peut donner cette indication, c'est que le carbone le plus oxydé porte l'indice le plus faible, c'est-à-dire ça, ce que j'ai marqué ici entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire on a numéroté les carbones. Les carbones 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors pour les aldoexoses, pour l'aldoexose qui est le glucose, c'est le carbone 1 le plus oxydé, c'est-à-dire qui porte la fonction aldéhyde, qui porte l'indice le plus faible, c'est-à-dire qu'on lui donne le 1. bon, pour le cétoexose qui est le fructose, qu'est-ce que vous remarquez par rapport à celui-là ? Là aussi, on a 6 carbones, d'accord, comme pour le glucose, mais au lieu d'avoir une fonction aldéhyde, on a une fonction cétonique, d'accord ? Donc, c'est un T-cétoexose, d'accord ? Et pour la numérotation, on commence par 1, 2, ici, on vous a dit que le carbone terminal le plus proche du carbone le plus oxydé porte l'indice le plus faible, c'est-à-dire porte le 1. Donc, voilà 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et d'ailleurs, une parenthèse dès maintenant, je profite pour vous dire que toujours en faisant les exercices sur les glucides, n'oubliez jamais de numéroter les carbones. Vous allez voir au fur et à mesure du cours et des TD que c'est très important parce qu'on en aura besoin dans la cyclisation, etc., qu'on va voir par la suite. D'accord ? Donc, toujours, vous voulez numéroter les carbones. Donc là, c'est juste pour donner la… Vous remarquez aussi dans le titre que j'ai marqué structure linéaire, c'est-à-dire, on va voir par la suite une structure cyclique. Donc, les sucres, on peut les trouver soit sous forme linéaire, soit sous forme cyclique. D'accord ? Donc, la deuxième… Donc, qu'est-ce qu'on remarque avant d'aller… à la diapositive suivante, qu'est-ce qu'on remarque ? Dans la molécule, que ce soit du T-aldoexose ou bien du T-cetoexose, il y a des choses qui se répètent. Il y a les OH qui se répètent et il y a les H qui se répètent. C'est quoi qui va… la chose qui différencie ? C'est la fonction carbonyl, que ce soit ici aldéhyde ou bien ici cétonique. Donc, les chercheurs se sont mis d'accord, ils ont dit dans la numérotation, on ne va pas à chaque fois écrire H, OH, H, OH. On sait que le carbone est quaternaire, c'est-à-dire il a quatre liaisons. Donc, on va faire une représentation simplifiée des doses. C'est-à-dire, pour le glucose, on ne va représenter que la fonction aldéhyde et juste une barre. si vous trouvez une barre, ça veut dire que c'est un OH. D'accord ? Et donc, pour donner l'orientation, c'est-à-dire que ce OH, il est vers la droite, donc un, deux, le troisième, il est vers la gauche, le quatrième vers la droite, le cinquième vers la droite et c'est H2OH. D'accord ? Pareil pour le fructose, on va montrer juste l'alcool primaire. Donc, tout à l'heure, on a dit d'ailleurs qu'il contient des alcools primaires et secondaires. L'alcool primaire, c'est ça pour le fructose. Et c'est ça pour le glucose. Et les autres alcools, ce sont des alcools secondaires. Alors, on marque juste ces H2OH, on marque ces O et on marque les orientations d'OH. Ce n'est pas la peine d'écrire à chaque fois les OH puisqu'on sait qu'ici, il y a un H, le carbone, il y a quatre valences. Donc, ce n'est pas la peine de marquer ce H. D'accord ? C'est une, d'ailleurs, on dit c'est une représentation simplifiée des os. Alors, et dès maintenant, je tiens à vous dire une chose, c'est que dans, on va voir qu'au fur et à mesure du cours que vous allez, donc vous allez voir qu'il y a, donc on va donner, par exemple, ici, je vous dis structure linéaire des os peut-être représentée selon la convention introduite par Einstein. donc, et ici, je ne vous donnerai pas d'apprendre le nom de Einstein, juste, il faut retenir qu'il y a une représentation simplifiée. Il y a certains cas où on vous demandera de connaître le nom du chercheur parce que c'est très important ou bien parce que c'est une technique qui est connue sous son nom, etc. D'accord ? Donc, on va passer à une autre notion, c'est que, c'est ce qu'on appelle la notion du pouvoir rotatoire. Alors, ici, il y a un dispositif d'un schéma, d'un appareillage que je n'ai pas exprès, je n'ai pas donné tout l'appareillage, j'ai donné juste ce qu'on va utiliser et là, d'ailleurs, j'ai expliqué tout ce que je vais expliquer tout de suite là. Alors, admettons, donc, on a ici un dispositif pour mesurer le PRS ou bien le pouvoir rotatoire spécifique des glucides. Alors, c'est quoi ? C'est qu'on a ici une source de lumière, donc ici, j'ai dit, si un faisceau de lumière monochromatique, donc tout le monde, je crois et je suis sûre et vous le devez d'ailleurs connaître, c'est quoi une lumière monochromatique ? Monochromatique, c'est-à-dire une seule onde. Vous savez que la lumière est composée de plusieurs ondes, donc nous, dans cette étude, on va utiliser une lumière monochromatique, c'est-à-dire une seule onde, c'est-à-dire on ne va pas changer le facteur lumière, il ne doit dépendre que d'une seule onde. Si on a mis la lumière, par exemple, le visible, on aura plusieurs ondes et on ne sait pas c'est quoi qui est responsable de ce qu'on va voir. Donc, on prend une lumière monochromatique, donc voilà la source. Alors, on a dit si un faisceau de lumière monochromatique traverse un cristal de calcite convenablement orienté, c'est-à-dire il est mis dans son axe, il en sort deux rayons. Donc, tout ça, maintenant, ça va vous paraître difficile, on va l'expliquer et on va voir un exercice sur ça en TD. Donc, il en sort deux rayons. La lumière de l'un des rayons vibre dans un plan qui est perpendiculaire au plan de vibration de la lumière de l'autre rayon, c'est-à-dire on aura deux rayons et que l'un va être perpendiculaire à l'autre. On dit que chaque rayon est polarisé dans un plan. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle polariseur parce que ce polariseur, il va donc polariser la lumière monochromatique qui lui arrive et il va la faire passer, cette lumière va continuer son chemin, cette lumière monochromatique polarisée, son chemin pour arriver dans un tube. Ce tube, qu'est-ce qu'il contient ? Alors, si cette lumière polarisée, la lumière polarisée, dont elle traverse un plan, donc une solution de certaines substances, ce tube, il contient une solution glucidique. Nous, on est dans le cours des glucides, donc on en a mis une substance glucidique. Ce plan de polarisation est dévié selon un angle. Il ne va plus rester droit, mais dès qu'il traverse ce tube-là qui contient un sucre, il va être dévié. D'accord ? La lumière va être déviée, la polarisation est déviée selon un angle qui est fonction. Donc, il va y avoir un angle qui est fonction, on va voir il est fonction de quoi, mais cet angle, on va le mesurer par ce qu'on appelle un analyseur. Là, j'ai mis lunettes ou bien observateurs, c'est-à-dire que celui qui mesure, il va venir là et il va mesurer l'angle de déviation de la lumière. Alors, je reviens sur les choses pour que vous le compreniez bien. Cette lumière polarisée, elle est venue là, elle était droite, mais arrivé au niveau du tube qui contient le sucre, un glucide, il va être dévié vers la droite ou bien vers la gauche, mais d'un certain angle. Cet angle, il dépend donc de plusieurs choses qu'on va voir par la suite. alors, il dépend, cet angle, il dépend de la longueur d'onde de la lumière polarisée. Rappelez-vous que je vous ai dit que cette lumière polarisée, elle est tout d'abord une lumière utilisée qui est monochromatique, donc on va savoir quelle longueur parce que nous, on va définir la longueur d'onde, donc de la lumière, de la température, d'accord ? Et d'ailleurs, dans toutes les expériences d'ailleurs en biochimie, en physique, en chimie, etc., en général, il dépend de la température, de la nature de la solution, d'accord ? C'est-à-dire ici, c'est quelle solution ? On a une solution glucidique, d'accord ? Donc, pardon, ici, c'est marqué deux fois, la nature de la solution, donc je vais l'enlever maintenant. de la nature de la solution, donc ici, c'est la nature, c'est la solution glucidique. alors, on dit qu'une telle substance, elle est dite, vous est douée d'une activité optique, d'accord ? Donc, si une molécule, je reviens à mon schéma pour que vous suivez, si vous avez ici un glucide et que vous avez passé une lumière monochromatique, on a dit que cette longueur d'onde, elle est en, donc cette déviation, elle dépend de cette longueur d'onde, de la température, on dit, si on a ici trouvé que l'ongle, il y a un angle de déviation, on va dire que cette substance qui est là, elle est douée d'une activité, donc, elle est douée d'une activité optique, d'accord ? C'est-à-dire, elle peut orienter la lumière. Cet angle de déviation, il est mesuré à l'aide d'un polarimètre, c'est ça, le polarimètre ou bien l'analyseur, c'est là qu'on va donc mesurer, d'accord ? À l'aide d'un polarimètre, la lumière monochromatique utilisée, elle est souvent, en général, plutôt, on utilise ce qu'on appelle la réalité de sodium et en général, on travaille à 20 degrés Celsius, c'est-à-dire que, vous savez, quand on veut étudier quelque chose, ce n'est pas la peine de varier beaucoup de paramètres. Donc ici, puisqu'on a dit qu'il y a plusieurs paramètres, il y a la lumière monochromatique, il y a la température et il y a la nature de la substance et nous, on veut étudier l'angle de déviation. Donc, on va garder toujours la même longueur d'onde, c'est-à-dire une lumière monochromatique qu'on utilise, c'est la réalité de sodium qui est à 20 degrés Celsius. On va, donc, la réalité est à 20 degrés Celsius. Et, après ça, cette substance qui est glucidique, on parle des glucides, elle est caractérisée par ce qu'on appelle le pouvoir rotatoire spécifique. Alors, dans les bouquins, vous pouvez trouver pouvoir rotatoire spécifique ou bien, tout court, PRS. PRS, c'est-à-dire pouvoir rotatoire spécifique. Ce pouvoir rotatoire spécifique, c'est ça, c'est ce qu'on appelle, c'est alpha T, T égale à R sur C fois L. Je vais expliquer ce que c'est. T, c'est ce qu'on a dit ici, la réalité de sodium, d'accord, c'est ça T, c'est-à-dire la lumière monochromatique. T, c'est la température, donc c'est le 20 degrés Celsius et ça, c'est le PRS, c'est l'alpha entre accolades. Il est égal à quoi ? Il est égal à R sur C fois L. R, c'est quoi ? R, c'est l'ongle de déviation du plan de polarisation mesuré en degrés au polarimètre à la température 20 degrés Celsius. Je reviens vite fait à mon schéma pour que vous compreniez. C'est-à-dire l'angle qui a été, donc le rayon, il était comme ça, il était droit. Quand il est arrivé à la substance glucidique, il a été orienté soit vers la droite, soit vers la gauche d'un certain angle. C'est ce qu'on est en train de voir maintenant. C'est ça le R, c'est l'angle de déviation de polarisation mesuré en degrés. C, c'est la concentration de la substance en grammes par millilitre, c'est-à-dire la substance glucidique en grammes par millilitre de solution. Donc, bien sûr, ça va dépendre, cette déviation, elle dépend de la concentration de glucides dans ce tube-là. Et elle, c'est la longueur du tube contenant cette solution, elle est exprimée en décimètres, c'est-à-dire la longueur de ce tube qui est là, c'est-à-dire la longueur qui est traversée par la lumière. Alors, et dès maintenant, je vous dirais que, donc là, on va avoir un TD sur ça pour comprendre bien cette notion de PRS, mais déjà, comme on a dit en fait, on donne la raie, on travaille toujours avec la raie de sodium et toujours avec 20 degrés et en général, et vous allez le voir en exercice, en général, le tube qu'on utilise, on prend exprès un tube qui est de 1 décimètre. Pourquoi ? Pour laisser que le PRS, il ne va dépendre que de R et de C, c'est-à-dire que de R, l'angle de déviation et la concentration de la solution. D'accord ? Donc ça, c'est le PRS et je reviens à une notion très importante, c'est que j'ai dit, on dit que la substance glucidique, elle est dite douée d'activité optique. Quand elle a la possibilité de dévier la lumière, on dit qu'elle est douée d'activité optique. donc le plan de lumière polarisée, il peut être dévié, je l'ai dit tout à l'heure, à droite ou bien à gauche. Quand il est dévié à droite, on dit que la solution est dite d'extrougir et le PRS rotatoire spécifique est affecté du signe plus. D'accord ? C'est-à-dire, je reviens à ma formule, c'est-à-dire la valeur que vous allez trouver ici, vous allez ajouter un plus et vous allez dire que cette substance, elle est d'extrougir. D'accord ? Et quand la lumière est déviée à gauche, on dit qu'elle est l'évogir et dans ce cas, on ajoute un signe moins. D'accord ? Donc, toujours, le PRS, on ajoute soit un plus ou un moins pour dire est-ce que la lumière est déviée vers la droite ou bien vers la gauche. Si c'est vers la droite, on parle de substance d'extrougir. Si c'est vers la gauche, on parle de l'évogir. D'accord ? Donc, après, on part à un troisième point, c'est un rappel de la notion du carbone asymétrique et définition, donc, des séries D et L. Alors, pour le carbone asymétrique, tout le monde, vous savez tous, c'est quoi un carbone asymétrique ? Donc, là, on va juste donner dans le cas ici des glucides. Si quatre groupes différents sont attachés aux quatre valences d'un carbone tétrahydrique, ce carbone, il est dit asymétrique, c'est un carbone hybridé spétroire. Donc, là, c'est juste un petit rappel. Donc, toutes les molécules de dose comprennent au moins un carbone asymétrique, c'est-à-dire que les quatre valences ne sont pas égales, au moins. Donc, on a quatre substituants différents. Donc, on va donner l'exemple le plus simple, c'est l'exemple de glycéraldéhyde, qui est donc l'exemple de glycéraldéhyde. Qu'est-ce qu'il a ? Voilà, le glycéraldéhyde, il est devant nos yeux. Donc, qu'est-ce qu'il contient ? C'est un triose, c'est-à-dire trois carbones, avec une fonction aldéhydique et une fonction OH. D'accord ? Donc, si vous regardez bien, c'est quoi les quatre valences de ce carbone asymétrique ? Il y a le CHO, il y a le OH, il y a le H, il y a le CH2OH. Donc, toutes les balances de ce carbone sont différentes. Donc, c'est un carbone, il contient un carbone asymétrique. Donc, on vient de dire que tous les carbones, donc tous les carbones, pardon, tous les os contiennent un carbone asymétrique au moins. Donc, c'est le cas du D glycéraldéhyde. Alors ici, donc on a, voilà le D glycéraldéhyde et voilà son image par rapport à un miroir. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure pour le D ? Quand on dit D, on a dit que le D, c'est-à-dire l'orientation du OH, du N-1 de l'ose en question. Ici, le N-1 pour nous, c'est ça. Le OH, il est vers la droite, on dit, c'est la série D. Mais si on fait son image par rapport à un miroir, là, vous aurez, le OH va devenir vers la gauche et par conséquent, on va l'appeler le L. Donc, ça, c'est la série D et ça, c'est la série L. D-Glycéraldéhyde, le L-Glycéraldéhyde, donc c'est son image par rapport à un miroir. D'accord ? Donc là, je l'ai écrit encore là pour vous donner son... Donc, le PRS de D-Glycéraldéhyde, donc le PRS, il a plus 14 et ici, moins 14 degrés. Donc, plus 14 degrés, donc le plus, c'est-à-dire qu'il va dévier la lumière vers la droite et ici, moins 14 degrés, ça veut dire qu'il va dévier la lumière vers la gauche. Donc, il faut bien comprendre cette notion de série D et L, c'est-à-dire D, c'est l'orientation du OH, du N-1 de l'ose en question. D'accord ? Si c'est vers la droite, c'est T, si c'est vers la série T, si c'est vers la gauche, c'est la série L. Alors ici, c'était pour vous dire qu'il y a les différences, différentes de plus ou bien de moins. Donc, je reviens ici, juste pour que vous suiviez ici, j'ai dit ces rappels de la notion du carbone asymétrique et définition des séries T et L, ce qu'on est en train de voir. Ce plus, le plus là, il vous montre, cette valeur déjà là, c'est la valeur du PRS. Ce plus ou bien ce moins, est-ce que c'est les déviés vers la droite ou bien vers la gauche ? Si c'est plus, c'est d'extrogir et c'est vers la droite, c'est l'évogir. Mais la série T, c'est vers le OH du N-1. Donc, vers la droite, c'est T, vers la gauche, c'est L. Ce sont deux notions différentes, d'extrogir, l'évogir et puis la série T et L sont différents. D'accord ? Donc, ces composés-là, c'est-à-dire on parle, on est en train d'expliquer par rapport au T-glycéraldéhyde. Donc, ces composés-là sont l'image l'un de l'autre par rapport à un miroir. On dit qu'ils sont, je reviens juste pour que vous regardiez ce que je suis en train d'expliquer. donc, ils sont, donc ils sont, donc le composé, le T-glycéraldéhyde et le L-glycéraldéhyde sont images l'un de l'autre par rapport à un miroir. On dit qu'ils sont des énantiomères ou bien ce sont, donc ce sont des énantiomères. D'accord ? Donc, ce sont images l'un de l'autre par rapport à un miroir. Alors, quand on dit qu'ils sont des énantiomères, on va dire, donc, ce sont des énantiomères, donc on va dire qu'ils ont des propriétés physiques et chimiques identiques. Donc, ça, parce qu'on va voir par la suite une autre chose que vous devez connaître. Donc, dites que juste ce sont des énantiomères, enlevez ça, ce n'est pas la peine. Donc, ce sont des énantiomères. Ce sont des énantiomères, d'accord ? Ils ont des propriétés physiques et chimiques identiques, c'est-à-dire, c'est quoi ces propriétés points de fusion, points d'ébullition, solubilité, etc., identiques, à l'exception de leur action sur la lumière polarisée. Qu'est-ce qu'on avait dit pour la lumière polarisée ? Si je reviens là vite fait, on avait dit que pour le T et pour le L, celui-là, il oriente la lumière vers la droite et l'autre, il oriente la lumière vers la gauche, d'accord ? Donc, la lumière, c'est la seule exception, c'est l'orientation de la lumière. Donc, à l'exception de l'orientation de la lumière, il dévie la lumière polarisée dans deux sens opposés, mais de la même angle, c'est-à-dire la même peur d'angle. Le mélange en quantité égale des deux énantiomères, c'est-à-dire, par exemple, ici, on parle de T-glycérides et de L-glycérides, le mélange en quantité égale, bien sûr, des deux énantiomères est appelé mélange racémique. Il est inactif par compensation sur la lumière polarisée. Je vais expliquer ça. C'est que, on a dit tout à l'heure que le T-glycéraldéhyde, il oriente, puisqu'il y a un plus ici, il oriente la lumière d'un ongle de 14 degrés vers la droite. Le L-glycéraldéhyde, il oriente la lumière d'un ongle de 14 degrés, mais vers la gauche. Si on a pris un mélange du T-glycéraldéhyde et du L-glycéraldéhyde, mais bien sûr de la même quantité, on aura ce qu'on appelle donc le mélange en quantité, il va y avoir inactif, il va être inactif sur la lumière par compensation, c'est-à-dire l'un vers la droite et l'autre vers la gauche et par compensation, on aura, on va dire qu'il est inactif et donc on ne va pas voir d'orientation de la lumière. Donc il est inactif par compensation sur la lumière polarisée. Là aussi, on va revenir dans un exercice en TD. Alors, seul l'isomère T existe dans la nature. On a l'isomère T ou bien L, mais dans la nature, c'est l'isomère T que l'on trouve. D'accord ? Alors, une autre notion, c'est un cadre activité optique et appartenance à la série PL. D'ailleurs, je l'ai déjà expliqué, mais je reviens là-dessus pour que ça soit vraiment clair dans votre tête. C'est que l'appartenance à la série T ou bien à la série L, elle est déterminée, on l'a dit, par la configuration du carbone N-1. On l'a expliqué là, je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui. L'activité optique, il est dû à la somme des effets des divers carbones asymétriques. D'accord ? C'est-à-dire, on a donné tout à l'heure l'exemple du glycéraldehyde qui contient un seul carbone asymétrique, mais si on a plusieurs carbones asymétriques, cette activité optique, il est dû à la somme des effets des divers carbones asymétriques. Alors, l'appartenance à une série n'implique pas donc le sens de déviation de la lumière polarisée, c'est-à-dire T, grand T et grand L, la série T et L est différente de d'extrogir ou bien l'évogir. D'accord ? Sauf dans le cas particulier du glycéraldehyde où on a vu que vraiment ici, quand on a T glycéraldehyde, c'est d'extrogir et L glycéraldehyde, c'est l'évogir parce qu'il a un seul carbone asymétrique. Donc, sauf pour ce cas-là. Alors, donc, on peut, le sens est indiqué par le signe plus et moins, on l'a dit, c'est-à-dire que l'on peut trouver un T plus glucose ou bien un T moins glucose, c'est-à-dire c'est une solution de glucose. Elle peut être de la sérité et orienter la lumière vers la droite et aussi, elle peut être de la sérité mais orienter la lumière vers la gauche. Bien sûr, vous allez dire ça dépend de quoi ? Ça dépend de la concentration du glucose, ça dépend de la lumière monochromatique, ça dépend des conditions de l'expérience. D'accord ? Donc, après, on va aller à un autre point, c'est Ascension dans la série des os par ce qu'on appelle par Fischer-Keliani. Alors déjà, je voudrais que vous compreniez c'est quoi le mot Ascension. En français, ça veut dire on monte. Ascension, c'est-à-dire on va monter dans quelque chose. Alors, on va expliquer ici c'est quoi Ascension dans la série des os et là, par la synthèse de Fischer-Keliani, il faut se rappeler de ce nom parce que dans les exercices, on peut vous dire donc la réaction de Fischer-Keliani, vous devez savoir que c'est une synthèse et vous devez savoir ce qu'on est en train de, ce que je vais expliquer tout de suite. D'accord ? Donc, ici, je ne vais pas donner, donc déjà avant de parler de ça, je donne la définition. Donc, c'est le passage d'un os à N atomes de carbone à son homologue supérieur à N plus 1 atomes de carbone et ceci se fait par une série de réactions successives. Alors, avant, pour les promotions, auparavant, je donnais ces réactions, là, on a allégé, j'ai enlevé ces réactions, mais juste, rappelez-vous que la synthèse de Fischer-Kyliany, elle nous permet de passer d'un os à N atomes de carbone à N plus 1 atomes de carbone. On va s'expliquer dans ce qui vient par la suite. Donc, c'est-à-dire, à son sens, c'est-à-dire, on va monter, par exemple, on va passer de triose à tétrose, 3 carbones à 4 carbones, 4 carbones, 5 carbones, etc. Donc, on va donner directement le résultat, je ne vais pas donner ces séries de réactions parce qu'elles sont assez compliquées. Alors, on va donner ces réactions-là, on va passer, on va prendre formation à partir du T-glycéraldéhyde par addition de carbone successif. Alors, donc, cas des aldoses, donc, vous voyez que là, j'ai mis le T-glycéraldéhyde, d'accord, alors, donc, plus 1 carbone, ce carbone-là, il va s'ajouter, donc, notez bien, ici, on a 3 carbones, on est en présence du T-glycéraldéhyde, donc, plus, avec des réactions successives que j'ai dit ici, on va ajouter un carbone et passer à 4 carbones, d'accord, mais la différence entre celui-là et celui-là, c'est quoi, si vous regardez bien, c'est le carbone 2, soit ce OH, pardon, soit ce carbone qui vient s'ajouter, il va venir s'ajouter vers la droite ou bien il peut s'ajouter vers la gauche, donc, qu'est-ce que vous remarquez avant d'aller plus loin, vous remarquez que pour, donc, pour un 3 carbone, un ose à 3 carbones qui est ici, le glycéraldéhyde, on va avoir deux possibilités si on ajoute un carbone, il va s'ajouter au niveau du carbone 2 et il va soit se fixer et avoir le OH vers la droite ou bien se fixer et avoir le H vers la gauche, d'accord, donc, on passe de N à N plus 1, ici, le N, c'est 3 carbones et N plus 1, c'est 4 carbones, d'accord, donc, notez, avant d'aller plus loin, déjà, faites, donc, suivez bien, c'est que si je passe de N à N plus 1, donc, ici, j'avais un seul ose, mais j'aurais deux ose qui ont N plus 1 atomes de carbone. Alors, ainsi, donc, c'est-à-dire, si on va, donc, ainsi, qu'est-ce qu'on peut trouver, donc, là, c'est la filiation des aldoses en général, donc, on est passé du T glycéraldehyde qui va donner, donc, soit OH vers la droite ou bien OH vers la gauche, c'est ce que j'ai mis ici, donc, le détail, c'est ça, d'accord, alors, ainsi, on aura ça, donc, on est parti de 3 carbones, on va avoir plus 1 carbone ici, plus 1 carbone ici, donc, on aura vers la droite, vers la gauche, après, plus encore 1 carbone, donc, on aura 2 et ainsi de suite, donc, on part de 3 carbones et ici, on est arrêté à 6 carbones avec ici, le glucose, le manose, donc, et autre chose, d'accord, donc, est-ce que vous remarquez que dans cette filiation des aldoses, c'est la synthèse, je vous ai dit, rappelez-vous, c'est la synthèse de Fischer-Kelliani, on passe de N à N plus 1 de carbone, mais pour N, on aura 2 fois, donc, 2 fois, donc, si on a ici une seule molécule, on aura 2 molécules en fonction de, on a 2 possibilités à chaque fois, selon le OH, est-ce qu'il est fixé vers la droite ou bien, est-ce qu'il est fixé vers la gauche, d'accord ? Donc, ça, c'est pour, donc, c'est le détail, je reviens là pour juste que vous compreniez comment ça se passe, et là, bien sûr, c'est ce qu'on peut obtenir. Donc, si on peut, si on voudrait vraiment schématiser, on peut schématiser de cette façon-là, d'accord ? Regardez, c'est que, voilà, vous avez le T-glycéraldi, il va, donc là, bien sûr, vous comprenez ce qu'il y a mis ici en noir, c'est la fonction carbonyl, ici, vous avez les OH, l'orientation de OH, c'est l'écriture simplifiée, donc vous aurez, à chaque fois, donc, vous aurez, donc ici, donc, vous aurez un triose, c'est-à-dire trois carbones va donner deux tétrooses, c'est-à-dire quatre carbones, ces tétrooses vont donner, donc, à chaque fois deux, donc on aura quatre penthoses et après on aura huit exoses. Donc, par addition successives d'un carbone, on obtient à chaque étape de formation deux isomères, un triose, deux tétrooses, quatre penthoses et huit exoses, donc à chaque fois, on a cette addition. Donc, rappelez-vous déjà du nom de la synthèse de Fischer-Keliani, rappelez-vous qu'en passant de trois carbones, par exemple, à quatre carbones ou bien de N à N plus 1 de carbone, on a deux possibilités en fonction du carbone, du OH, qui va s'ajouter, est-ce que c'est vers la droite ou bien vers la gauche ou bien vers la droite et que toujours, il s'ajoute au niveau du carbone C2. D'accord ? Madame ? Oui ? Oui ? Est-ce que toujours, le carbone, il est lié à OHS ? Il est lié à ? OHS. Oui, bien sûr, parce qu'on est dans les glucides. Donc, si vous avez… Je vais revenir là, c'est bien de poser cette question. Donc, je vais expliquer là. Qu'est-ce que vous regardez là ? Vous avez trois carbones, d'accord ? Donc, on a expliqué par ce simple du glycéraldéhyde parce que c'est le plus simple. Vous avez ici trois carbones, vous avez l'orientation de OH. J'ai dit qu'il y a des réactions successives que je n'ai pas donné le détail, mais sachez qu'il y a en fait vers les huit réactions, six ou sept réactions. Et donc, après, en passant de là à là, qu'est-ce que vous remarquez ? Qu'il y a quatre carbones, mais ce carbone-là, quand il vient s'ajouter, bien sûr ici, on s'ajoute au niveau du carbone 2. La fonction carbonyl, elle est toujours là, d'accord ? Elle n'est pas changée, d'accord ? Ici, la fonction primaire, le carbone n-1 n'est pas changée, mais ce qui est ajouté, c'est un carbone au niveau du carbone 2. D'accord ? Donc, puisqu'il s'ajoute, on aura deux possibilités. Est-ce que ce OH va vers la droite ou bien vers la gauche ? Si c'est vers la droite, donc on a deux possibilités et donc ce qui est là. Donc, si on résume ici, c'est que vous passez de trois os, un trois carbone, pardon, un triose, je veux dire, un triose, un trois carbone, et là, vous aurez un tétrose, c'est-à-dire à quatre carbones. Vers la gauche ou bien vers la droite. Si c'est vers la gauche, ça s'appelle le triose. Ici, vers la droite, ça s'appelle l'érythrose. Alors ici, vous avez un pinto, c'est-à-dire un, deux, trois, quatre, cinq carbones, etc. Donc, à chaque fois, vous avez deux possibilités qui se font. Est-ce que j'ai répondu à votre question, mademoiselle ? Oui, madame. D'accord. Donc, là, ce schéma, ça vous permet de comprendre ce qu'on a écrit ici. Un triose va donner deux tétrose, quatre pentose, huit hexose, etc. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle, d'ailleurs, c'est une réaction, on l'appelle synthèse. Ça veut dire synthèse, c'est-à-dire quelque chose qui se forme. D'accord ? On parle de n à n plus 1. Donc, c'est quoi pour nous ici, n ? Ici, n pour nous, c'est trois carbones. D'accord ? Et n plus 1, ici, c'est quatre carbones. Encore là, n, c'est quatre carbones. Ici, c'est un carbone, etc. Donc, on parle, à chaque fois, on a une synthèse, c'est-à-dire un carbone de plus pour passer. Donc, on s'est arrêté à 6 carbones. On peut aller plus loin, mais dans la nature, on a très, 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 très peu de sucre qui dépasse 6 carbones. Et ici, aussi, j'en ai profité de donner ce schéma, c'est-à-dire pour vous donner les sucres que vous devez connaître, le déglycéraldéhyde, érythrose, arabinose, ribose, et ici, le glucose, manose et galactose. Ce sont les sucres que vous devez connaître. D'accord ? Donc, on va profiter. Donc, tout à l'heure, on a donné l'image, donc, tout à l'heure, de l'érythrose, de déglycéraldéhyde. Là encore, on va donner l'image, donc, de l'érythrose et de tréose, ceux-là. Ici, juste pour expliquer encore une fois la notion des non-suméries. Donc, on va donner comme exemple, ici, l'ose à quatre carbons. D'accord ? Alors, regardez ici. Donc, vous avez, pour le dé-érythrose, son image par rapport à un miroir donne l'érythrose et une petite parenthèse que j'ouvre dès maintenant et qu'on va expliquer en TD, mais dès maintenant, sachez-le. quand vous mettez l'image l'un de l'autre, donc, pour soit, vous mettez des pointillés et vous écrivez grand M, ou bien, donc, si vous avez mis des pointillés, vous ne pouvez même pas ne pas écrire le M, c'est bon, on sait que c'est l'image. Mais si vous avez mis un trait, là, vous êtes obligé d'écrire le M, d'accord ? C'est-à-dire miroir. Donc, est-ce que vous remarquez que le dé-érythrose, son image par rapport à un miroir, c'est ce qu'on appelle le L-érythrose. Là, c'est le dé-tréos, son image par rapport miroir, c'est le L-érythrose, d'accord ? Donc, les produits que j'ai mis, ou bien les composés que j'ai mis ici, 1, 2, 3 et 4, donc, le composé 1 et 2, et le composé 3 et 4, sont images l'un de l'autre par rapport à un miroir, d'accord ? Donc, s'ils sont images, ce sont donc des énantiomères, donc, ajoutez qu'ils sont des énantiomères. Ici, 1, 2, 3 et 4 sont des énantiomères. Alors, si vous regardez, 1 et 3, qu'est-ce que vous remarquez ? Est-ce qu'il y a changé entre le 1 et le 3 ? Ou bien le 1 et le 4 ? Ou bien le 2, donc, le 1 et le 3, ou bien le 1 et le 4, ou bien 4 et 2, ou bien 3 et 2, ou bien... Donc, qu'est-ce qu'il y a de différence entre le 1 et le 3, par exemple ? C'est qu'il diffère, regardez bien, on a la même orientation, on a l'orientation d'un seul OH qui est différente. Le C2, ici, c'est vers la droite et ici, c'est vers la gauche. Donc, on dit que ce sont des diastérioisomères ou bien des épimères. Ils diffèrent par la configuration d'un carbone asymétrique. D'accord ? Donc, c'est quoi un diastérioisomère ou bien un épimère ? C'est quand ils diffèrent par la configuration d'un seul carbone asymétrique. Alors, on dit ici que les propriétés chimiques sont différentes. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure pour les enantiomères ? 1 et 2, 3 et 4, ils ont les propriétés chimiques et physiques identiques à l'exception d'une seule chose, c'est l'orientation de la lumière soit vers la droite ou bien vers la gauche. D'accord ? Mais pour les diastérioisomères ou bien les épimères, ils ont des propriétés chimiques différentes. D'accord ? Donc, tout ça, si bien vous avez des questions, vous posez des questions et on va revenir au fur et à mesure dans les exercices en TD. Alors, le nombre de stéréoisomères possibles, il est bien sûr fonction du nombre de carbone asymétrique de l'ose avec la relation. Donc, parce qu'on va se dire voilà, on a ici combien de carbone asymétrique ? On a deux. D'accord ? Et on va chercher combien de stéréoisomères possibles. Alors, c'est quoi déjà stéréoisomère ? Le mot stéréoisomère, il englobe les énantiomères et les diastérioisomères, c'est-à-dire avec le même nombre de carbone, mais qui changent, soit qui sont images, soit qui diffèrent par l'orientation d'un seul carbone asymétrique, c'est-à-dire les épimères. Donc, le nombre de ces diastérioisomères possibles, il est fonction du nombre de carbone de l'ose par la relation 1 est égal à 2 à la puissance b. Donc, quand vous avez b égal à 2, par exemple ici, dans le cas de l'érythrose, on a deux carbones asymétriques. Ici, on aura possibilité donc de donc c'est 2 à la puissance donc 1 est égal à 4. D'accord ? P égale à 3, donc A égale à 8, etc. Donc, avec A, c'est le nombre de stéréoisomères et P, c'est le nombre de carbone. Alors, en conclusion, si on veut conclure, on a ce schéma-là, on est sorti de 3 et combien on a obtenu ? S'il vous plaît, quelqu'un désactérine le micro, s'il vous plaît, quelqu'un est en train de dire. D'accord ? Donc, ici, cette relation A est égale à 2P va nous donner le combien de stéréoisomères possibles à chaque fois. Donc, en conclusion, si on, pour le T glycéraldéhyde, on aura donc 2 T3, 4 P, 8 T exos, et pour le L glycéraldéhyde, on a aussi la même chose et donc, on aura 16 possibilités. Si on a 8 possibilités qui peuvent avoir leur image par rapport à un miroir, on aura donc 16 possibilités. D'accord ? Donc, ça, c'était la synthèse de Fischer-Kylianis, c'est-à-dire l'ascension dans les oses, mais dans le cas des aldoses. Alors, dans le cas des cétoses, donc là, on ne va pas revenir, on ne va pas détailler, on va juste donner le schéma, donc, si on schématise comment, on part du dihydroxyacétone, qu'est-ce qu'on peut, qu'on remarque, c'est combien on a trois carbones, d'accord ? Donc, là aussi, on aura à chaque fois deux possibilités, mais là, j'ai donné juste la moitié, si vous voulez, la moitié de ce qu'on avait donné ici, ici, on avait donné les deux à droite et à gauche, ici, exprès, pour alléger un peu, on a donné juste une seule possibilité, mais ici, donc, regardez, vous avez un carbone qui s'ajoute au niveau ici du C3, d'accord ? Donc, au niveau des aldoses, ça s'ajoute au niveau du C2, d'accord ? Et ici, au niveau des cétoses, ça s'ajoute au niveau du C3. Pourquoi ? Parce que le C1, il contient la fonction alcool primaire, le C2, il contient la fonction cétone, et c'est au niveau de C3, donc ici, que va s'ajouter un carbone, et là aussi, en fonction, est-ce que c'est vers la droite ou bien vers la gauche, on aura deux possibilités à chaque fois, bien sûr. Donc ici, on aura deux possibilités, ici, deux possibilités en fonction de l'orientation du OH, d'accord ? Donc, là, c'était la synthèse de Fischer-Kyliani, je vous ai dit, rappelez-vous de ce chercheur, Fischer-Kyliani, parce qu'il y a la réaction dans les exercices, on peut vous dire, par Fischer-Kyliani, on a obtenu ça, donc vous devez comprendre qu'on est passé de N à N plus 1, d'accord ? Donc, on va passer maintenant à autre chose, au lieu de la synthèse, c'est une dégradation, c'est-à-dire le contraire, dégradation de Wolfs en pleine ou bien dégradation de Ruff. Alors, là aussi, bon, en général, très rarement quand on parle de dégradation de Ruff, mais, en général, on vous dit dégradation de Wolfs ou bien juste dégradation, d'accord ? C'est-à-dire dégradation, c'est quoi ? Ce sont des réactions chimiques, là aussi, il y a toute une série de réactions qui permettent de passer d'un ose à un atome de carbone à son homologue inférieur qui a un ou moins un atome de carbone. Alors, tout à l'heure, j'ai dit homologue, je ne l'ai pas réexpliqué, mais je vais l'expliquer maintenant. Normalement, quand on dit quelque chose est homologue en français, c'est-à-dire quelque chose qui lui ressemble, mais avec un carbone de moins. C'est ça, homologue. Donc, réactions chimiques qui permettent de passer d'un ose à un atome de carbone à son homologue inférieur à un moins un. C'est-à-dire, ici, c'est le contraire. On passe de six carbones, par exemple, à cinq carbones. Il va être la même chose dans les orientations de OH, sauf le carbone numéro 2 qui ne va pas avoir lieu. Je vais réexpliquer dans ce schéma-là. Je reviens là, ici. Donc, ici, on avait la synthèse. Si on avait la dégradation, donc, on va passer, par exemple, de six carbones à cinq carbones. Donc, l'homologue inférieur de celui-là, ici, c'est six carbones, ici, c'est cinq carbones, il va y avoir la même chose, sauf le carbone au numéro 2 qui n'aura pas lieu. D'accord ? Et ainsi de suite. C'est-à-dire, il lui ressemble, sauf il y a un carbone de moins. Donc là, je n'ai pas donné de réaction, juste sachez cette définition. Alors, après, on a ce qu'on appelle l'épimérisation des os. On a parlé tout à l'heure c'est quoi un épimère, donc épimérisation des os. Ces deux os sont dits épimères quand ils ne diffèrent que par la configuration d'un seul carbone asymétrique, configuration spatiale d'un carbone asymétrique. Exemple, le T-tréose et le T-érythrose et le T-tréose ou bien le T-glucose et le T-galactose. Si vous regardez encore leur structure, vous allez voir qu'ils diffèrent par la configuration d'un seul OH. Alors, le passage d'une forme à l'autre s'appelle épimérisation. Cette réaction s'appelle épimérisation. Alors, elle se fait, cette réaction, elle se fait par voie enzymatique ou chimique. Quand elle est par voie chimique, elle se fait par voie alcalin. Alors ici, dès maintenant, je vais vous expliquer une chose qu'on va en parler plusieurs fois au fur et à mesure du cours. Alors, des fois, je vous donne une réaction, je vous dis, elle se fait par voie enzymatique ou chimique, c'est-à-dire enzymatique, c'est-à-dire qu'elle se trouve chez nous dans la cellule vivante, c'est-à-dire quelque chose que l'on a, d'accord, que vous pouvez même étudier en métabolisme et que l'on peut reproduire chimiquement, c'est-à-dire pas avec des enzymes mais avec des produits chimiques. On va voir des réactions qu'on va vous dire seulement chimiques, c'est-à-dire juste au laboratoire et des fois, on vous dit comme ici enzymatique et chimique. Cette épimérisation, elle est enzymatique et chimique, c'est-à-dire le passage d'un nose à son épimère qui est différent de lui par la configuration d'un seul carbone asymétrique. Alors, il y a, juste pour revenir un peu à la biochimie, donc il y a une chose, par exemple, il y a une enzyme qui est responsable de cette épimérisation que l'on a chez nous dans le corps humain, et quand elle est absente chez le nourrisson, on a ce qu'on appelle une galactosémie congénitale, c'est-à-dire c'est une maladie qui va apparaître chez cet individu qui n'a pas cette enzyme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cette possibilité de passer d'un nose à son épimère. D'ailleurs, vous allez voir dans le cours de métabolisme qu'il y a transformation de sucre, qu'il y a tout ça et qu'on aura besoin d'enzymes. Alors, chez le nourrisson qui n'a pas cette enzyme, ce qu'on appelle une galactosémie congénitale. Alors, c'est quoi congénitale ? Le mot congénitale, c'est que c'est une maladie, c'est une déficience que l'on a et qui apparaît à un certain moment de notre développement. Soit il apparaît chez le jeune au niveau au moment de la puberté ou bien chez la femme quand elle tombe enceinte ou bien... Donc, c'est pour ça qu'on dit congénitale, c'est-à-dire que l'individu, il l'a depuis qu'il était nourrissant, mais à un certain moment de son développement, il apparaît qu'il a une déficience, qu'il a un problème. Donc, on dit que c'est congénitale. Donc, toujours, on est en train de voir les propriétés des oses. Donc, interconversion des oses, c'est la transformation partielle d'analdose. Donc, voilà, analdose, le T, le glucose, donc partiel, c'est-à-dire pas tout, donc pas tout l'analdose, a une cétose selon une réaction équilibrée. Elle se fait par voie enzymatique ou chimique. Maintenant, vous avez compris quand on dit par voie enzymatique ou chimique. Donc, si vous regardez bien le glucose et le manose, vous voyez, vous regardez, vous allez voir qu'ils sont épimères. Comment ? Attention, s'il vous plaît, vous, ceux qui, désactivez vos micros, s'il vous plaît, sauf pour demander des questions. Donc, le glucose et le manose, ils sont épimères en C2. Regardez. Donc là, c'est quoi ? Une interconversion des oses, c'est-à-dire le passage d'un glucose, d'un aldose à un cétose. D'accord ? Donc, ce cétose-là, il va, par cette réaction qui est équilibrée, il va pouvoir donner soit le t-glycose, soit le t-manose en fonction, donc, de l'orientation du OH, du carbone 2. Donc, c'est ça, la réaction de l'interconversion des oses. Alors, maintenant, jusqu'à maintenant, on parlait de formes linéaires. Donc, vous l'avez vous-même remarqué, pardon. Donc, jusqu'à maintenant, on parlait de formes linéaires. Donc, quand on vous donne des exemples, on vous donne les oses qu'on vous donne, on vous montre, elles sont sous forme linéaire. Mais, on va parler maintenant de formes cycliques, c'est-à-dire que les chercheurs, au début, croyaient que tous les oses étaient sous forme linéaire. D'accord ? Sauf que, par la suite, ils ont vu que certaines propriétés des oses, ils s'accordent avec l'existence du forme linéaire. par contre, il y a d'autres formes, plutôt d'autres propriétés qui s'y opposent. C'est-à-dire, on a dit que, tiens, cette propriété ne marche pas, donc il doit y avoir quelque chose. Et donc, Tolens, il a proposé qu'il y a une cyclisation. Donc, pour Tolens, il a proposé qu'il y a une structure où le C1 de l'ose devient asymétrique après formation d'un cycle entre la fonction CHO et une fonction alcool portée par C5 ou C4, ce qui entraîne la formation d'un pan osidique. Donc, je vais m'expliquer sur ça. Donc, on va vous montrer ça. D'accord ? Donc, Donc, Tolens, il a expliqué que, normalement, ce qu'on a jusqu'à maintenant, on vous montre l'ose, le sucre sous sa forme linéaire, alors Tolens, il a dit certainement, il y a une cyclisation qui fait que certaines propriétés ne marchent pas. Alors, il a proposé qu'il y a une cyclisation, par exemple, entre le C1 et le C5. Voilà. Donc, entre le C1 et le C5. Ici, vous avez le glucose et l'aldéhyde libre. Regardez. Vous avez l'aldéhyde libre. Ici, vous avez un hydrate d'aldéhyde avec un cycle. Alors, il a ajouté, donc, pour qu'il forme ce cycle-là, on a plus H2O, moins H2O. Donc, plus H2O pour qu'il y ait un OH qui va s'ajouter là et moins H2O pour qu'il y ait formation de ce cycle. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un semi-acétal et un pont oxydique ou bien oxydique entre le carbone 1 et le carbone 5. Donc, il a formé un pont entre le 1 et le 5. Donc, c'est une proposition de Tollens qu'il y a autre chose dans les structures d'ose autre que la structure linéaire. Mais pour cela, il faut un plus H2O et un moins H2O, c'est-à-dire hydratation et une déshydratation. Alors, après, donc, Aort, c'est un autre chercheur. Tollens ou bien Aort, il faudrait se rappeler de ça. Là aussi, des fois, on va vous dire donner la structure selon Aort ou bien, bon, selon Tollens, pas beaucoup, mais selon Aort. Alors, Tollens, Aort, pardon, qu'est-ce qu'il a proposé ? Alors, lui, il a dit, bon, c'est vrai qu'il va y avoir une cyclisation, mais il a dit qu'il y a une représentation en perspective de la forme cyclique, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose et qu'on ne peut pas avoir ce pan sans qu'il y ait ce qu'on va voir par la suite. Alors, donc, Aort, il a expliqué ce qu'il a donné Tollens de la façon suivante, c'est-à-dire vous avez, par exemple, ici le glucose, donc sous sa forme linéaire, donc il l'a mis sous sa forme horizontale et il a fait une double rotation sur les carbones, donc voilà le carbone 1, 2, 3, 4, 5 et le carbone 6. Donc, il a fait une double rotation sur le carbone 4 et 5, d'accord, sur le carbone 4 et 5 et donc, ce qui fait que s'il y a cette double rotation sur le carbone 4 et 5, ils vont se rapprocher du carbone 1 et là, lui aussi, il a fait plus H2O et moins H2O et donc, il a formé un cycle, d'accord ? Donc, il a formé un cycle, c'est le cycle qui est maintenant connu, c'est le cycle, le noyau, ce qu'on appelle le noyau pyrane. Ce noyau-là, c'est un noyau pyrane et dès maintenant, même si on aura l'occasion d'en parler plusieurs fois, donc là, si tout à l'heure je vous ai dit qu'à partir de maintenant je ne vais pas me cesser de vous dire de numéroter les carbones, donc regardez, voilà pourquoi, voilà 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc si vous faites le cycle, voilà 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ici, mais si vous venez à la structure définitive, qu'est-ce que vous obtenez ? Voilà le 1, donc il a fermé un pont ozydique ou bien oxydique avec le C5, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6, donc vous avez un pont entre le 1 et le 5, alors et le carbone 1, là on va donner une notion qu'on va en parler dès maintenant, c'est la notion de ce qu'on appelle la numérie, alpha ou beta, si vous avez le OH du carbone 1 est dirigé vers le bas, on parle de alpha, s'il est dirigé vers le haut, on parle de beta, alors et puisqu'on est passé, on est parlé, on est parti ici du D glucose, donc ici comment, c'est quoi la nomenclature de ça ? On va dire, c'est le alpha, pour celui-là où vous avez le OH vers le bas, c'est le alpha, D, c'est la série D, glucose, puisque c'est les glucoses, glucose, pyranose, c'est-à-dire c'est le noyau pyran, parce qu'on va voir qu'il y a une autre possibilité, donc autre que le noyau pyran, d'accord ? Donc c'est l'alpha D, glucopyranose, ou bien, si le OH est vers le haut, on va parler de bêta D, glucopyranose, donc en fonction de l'orientation, bien sûr, du OH, d'accord ? Donc ici, on est passé de la forme linéaire à la forme cyclique, mais avec une double rotation sur les carbones 4 et 5, ils font qu'ils se rapprochent du carbone 1, et bien sûr, plus H2O, moins H2O, et donc formation d'un pont ozydique pour le noyau pyran et pour les aldoses, elles se forment entre le 1 et le 5. Donc, le noyau de la molécule, il est perpendiculaire, donc vous remarquez qu'ici, on a mis un trait plein et un trait normal, c'est-à-dire un trait plein, juste pour vous dire que tout ce qui est en trait plein, c'est derrière le plan et tout ce qui est en trait normal, c'est l'en avant du plan. Alors, et on remarque une chose qui est très, très importante, c'est que pour que vous compreniez les orientations du OH quand vous passez du linéaire à la forme cyclique, qu'est-ce que vous remarquez ? Que le OH qui était ici à droite, où est-ce qu'il va devenir ? Il va devenir en bas, d'accord ? Et celui qui était à gauche, il va devenir en haut, d'accord ? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de numéroter, quand vous numérotez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 1, c'est lui qui va prendre ce qu'on appelle la nomérie, OH, c'est ce qui va être vers le bas ou bien vers le haut, et le 2, vous remarquez que le 2, il était ici vers la droite, donc je vais le mettre vers le bas. Ce OH, l'autre, il était vers la gauche, je vais le mettre vers le haut. Le 4, il était ici vers la droite, donc je vais le mettre vers le bas, et bien sûr, le 5, il a été lié au niveau du C1. Donc, il faudrait aussi comprendre, dès maintenant, cette orientation de 2 OH, d'accord ? Donc, le OH à droite de la forme linéaire devient au-dessus du plan, et à gauche devient au-dessus du plan, d'accord ? Donc, ça, c'était pour ce qu'on a vu ici, c'était la cyclisation pour le cas des aldoses. On va voir la cyclisation pour le cas des cétoses. Donc, pour le cas des cétoses, dès le début de ce cours, je vous ai dit que les aldoses, on prend comme exemple le glucose, et pour les cétoses, on prend comme exemple le fructose. Donc là aussi, on a commencé par le cycle, donc par le fructose, par la proposition de Tollens qui a fait qu'il y a pour le noyau, donc il a fait pour le noyau pyrane une cyclisation entre le C2, c'est-à-dire la fonction carbonine et le C6, donc plus H2O, moins H2O, et bien sûr, ce qui donne le fructo pyranose, mais donc après, donc ici, dans le noyau pyrane, le cycle ici, il a lieu entre le C2, donc le C1 et le C5 pour les aldoses et entre le C2 et le C6 pour les cétoses, d'accord ? Donc ici, donc pour la cyclisation, donc il a fait, donc entre le, voilà, on est parti de, donc du, donc ici, un autre exemple de cyclisation, mais en parlant de si on a le OH du C4 à droite ou bien à gauche pour le noyau, donc je reviens donc ici avant d'aller plus loin, oui, ici, ici, donc la cyclisation, donc du, donc le cycle furan, on a dit entre le C1 et le noyau furan, c'est ce qu'on va voir par la suite, donc je le montre ici directement, donc le cycle furan, le cycle furan, c'est ce cycle-là, pour les aldoses, elles se forment entre le C1 et le C4, donc rappelez-vous, on va donner une conclusion par la suite que vous, donc écrite, mais je le dis dès maintenant, c'est que pour le noyau pirane, tout à l'heure, on a dit que la cyclisation se fait entre le 1, le C1 et le C5, pour le noyau furan, donc là aussi, c'est la même chose, c'est une double rotation, c'est plus H2O, moins H2O, mais la seule différence, c'est que la cyclisation elle a lieu entre le carbone 1 et le carbone 4, d'accord ? Entre le carbone 1 et le carbone 4. Ici, on a donné ce cas de différence si l'hydroxyl en C4 est à droite ou bien si l'hydroxyl en C4 est à gauche, juste pour vous montrer que le noyau qui est formé, il est différent à la fin, donc soit il va être vers le haut ou bien vers le bas, d'accord ? Donc, donc, donc ça, c'est pour, ce qu'on a vu ici, c'était le noyau furan pour les aldoses et là, le noyau furan pour les cétoses, toujours, n'oubliez jamais cette double rotation, donc ça, c'est le noyau furan ou bien pirane selon Aorte, ne l'oubliez pas. Tolens, il a juste proposé qu'il y a une cyclisation, d'accord ? Mais, il n'a pas donné, donc il a dit qu'il y a une hydratation plus une déshydratation, plus H2O et moins H2O, d'accord ? Mais, Aorte, il a expliqué qu'il y a une double rotation sur les carbones 4 et 5 qui font qu'ils se rapprochent du carbone C1 pour les aldoses et du carbone C2 pour les cétoses. Alors, ici, on a, pour le noyau furan, donc on aura ici, donc tout à l'heure, je reviens là à chaque fois pour qu'il n'y ait pas de confusion, qu'est-ce qu'on a dit ici pour alpha et beta ? Toujours alpha et beta et les données par le OH du C1, s'il vous plaît, écoutez bien et donc notez ça bien pour qu'il n'y ait pas de confusion parce que des fois dans les exercices ou bien à l'examen, je trouve des confusions à ce niveau-là. Donc, le OH, donc le alpha ou le bêta, alpha vers le, c'est quand le OH est dérivé g vers le bas et bêta quand le OH est dérivé g vers le haut du C1 des aldoses parce que c'est le C1 qui forme le cycle avec le C5. D'accord ? Alors, et donc pour les cétoses, pour les cétoses, ici, pour les cétoses, donc c'est le C2 puisque c'est le C2 qui forme le cycle. Donc, si vous avez le OH vers le bas, ce n'est pas le CH2OH, attention, c'est le OH toujours. Donc, si vous avez le OH vers le bas, on dit que c'est le alpha D parce qu'on est partie du D fructose, donc c'est le alpha D fructo furanos. Donc, c'est le fructose, le noyau furan et le alpha, c'est vers le bas. Ici, c'est quoi qui est différent ? C'est le OH du carbone 2. Voilà le carbone 1. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, prenez et refaites la numérotation. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, et donc, c'est quoi qui va nous donner la numérie alpha ou bêta ? C'est l'orientation du OH du carbone 2 parce que le carbone 1 pour les cétoses, il contient juste la fonction alcool primaire. D'accord ? Donc, il ne contient pas, donc, c'est le carbone 2 pour les cétoses. D'accord ? Donc, il faut regarder donc alpha D vers le bas et le C2 et si bêta D vers le haut. Donc, même dans votre polycope, j'ai ajouté une cyclisation qui est mieux expliquée que vous pouvez regarder sur votre polycope. D'accord ? Donc, si on veut récapituler tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en ce qui concerne ces noyaux pyrane, furane, donc dans le noyau furane, donc dans le noyau pyrane, le cycle se fait entre le C1 et le C5 pour les aldoses et le C2 et le C6 pour les cétoses. vous devez connaître. Ça, vous devez bien connaître et comprendre. Pour le noyau furane, c'est le cycle et la lieu entre le C1 et le C4 pour les aldoses et entre le C2 et le C5 pour les cétoses. D'accord ? Donc, le noyau furane, c'est ce noyau-là, donc c'est un cycle, c'est un noyau à 5 carbones et le noyau pyrane, je reviens là pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est ce carbone-là qui est un cycle ou bien un cycle à 6 carbones. Et donc, en fonction de est-ce qu'il s'agit de noyaux donc pyrane et furane, est-ce qu'il s'agit de cétoses ou aldoses, on aura soit entre le C1 et le C5 pour le noyau pyrane pour les aldoses et C2 et C5 pour les cétoses. D'accord ? Donc, avant d'aller plus loin, on va attaquer, si vous voulez, la conformation, c'est-à-dire, on va dire, c'est quoi la conformation. Alors, la conformation, en réalité, le cycle pyrane n'est pas plan. donc le cycle pyrane qu'on a ici montré comme ça, en réalité, il n'est pas comme ça, en réalité, il est comme ça. Donc, je préfère le montrer comme ça. Donc, en réalité, le cycle pyrane n'est pas plan. Il y a, donc, il y a, donc, ce cycle, il va s'orienter soit ce qu'on appelle la forme chaise, d'accord ? Ou bien, la forme bateau, il est bien, on la voit ici aussi, la forme chaise et la forme bateau. Ce qu'on appelle la forme chaise, on appelle aussi C1 et la forme bateau, on l'appelle aussi un C. Et là, on a expliqué qu'il y a, donc, des OH. Alors, ici, ce que j'ai mis en petit e, c'est-à-dire OH en équatorial, d'accord ? C'est-à-dire dans la position de OH dans le cycle. Donc, ici, si je veux donner la nomenclature de ce composé-là, je vais dire le bêta, c'est-à-dire le OH vers le haut, D, glycopyranose, sous la forme chaise et ici, sous la forme bateau. Donc, on l'appelle ici C1 ou bien un C. D'accord ? Et donc, en conclusion à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, la conformation C1, c'est-à-dire cette conformation-là, c'est-à-dire la formation chaise, la conformation C1, elle est la plus stable car tous les substitutions encombrant hydroxy et les fonctions alcool primaires sont en position équatoriale, donc exercent entre elles de plus faibles interactions. Je reviens ici, je reviens là pour réexpliquer. Cette conformation-là, c'est la conformation chaise qui est la plus stable par rapport à cette conformation bateau. Pourquoi ? Parce que c'est OH, ils sont en position équatoriale, ils sont éloignés les uns des autres, donc il n'y a pas vraiment d'interaction et donc ils sont stables. Par contre, ici, dans cette conformation bateau, on voit qu'ils sont rapprochés parce qu'il est dans cette conformation et donc il va y avoir des interactions et bien sûr, il va y avoir des répulsions et bien sûr, il n'est pas du tout stable. et vous savez que dans la nature, toujours on a tendance à aller vers les molécules, à aller vers tout ce qui est stable et donc c'est la position chaise qui est la plus stable. Alors, en conclusion générale de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que dans la nature, avant de parler de cette conclusion, qu'est-ce que vous remarquez, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ? C'est qu'on a vu qu'il y a la forme linéaire, vous avez vu, depuis tout à l'heure, donc on parle de la forme linéaire, à un certain moment, on a parlé de la forme cyclique, dans la forme cyclique, on a parlé de la conformation alpha, la conformation bêta, on a parlé de la conformation chaise, de la conformation bateau, donc on a parlé de plusieurs conformations. Je viens de vous dire que la conformation chaise est plus stable parce que les substituants encombrants sont éloignés les uns des autres, mais on a dit que dans la nature, les molécules tendent toujours vers une stabilité. Donc, vous allez vous poser la question, vous allez dire, mais dans une solution glucidique, qu'est-ce qu'on trouve ? Est-ce qu'on trouve la structure plutôt binaire ou bien la cyclique ? Donc là, on répond dans cette conclusion, c'est que dans la nature, la forme linéaire des os n'est pas stable, c'est-à-dire qu'il n'est que passagère, il ne va pas rester. Les os sont en général sous forme cyclique, donc ils vont s'orienter vers la forme cyclique. Alors, si, donc pour les formes furaniques, donc on a expliqué tout à l'heure c'est quoi un noyau furan, on a dit que c'est un cycle à 5 carbones, l'hétérocycle est plan, pour les formes pyréniques, il ne l'est pas. On a dit qu'on a la forme chaise et la forme bateau, d'accord ? Alors, la première, c'est-à-dire la forme chaise, elle est plus stable de l'autre, donc elle prédomine. Toujours, c'est la position qui est stable qui prédomine, d'accord ? Alors, ceci, il est conformé, bien sûr, il est confirmé par des déterminations physiques, c'est-à-dire on a fait des études et donc on a trouvé ça. Et de plus, l'anomère bêta, donc c'est l'anomère bêta, qui emporte sur l'anomère alpha, d'accord ? Donc, c'est l'anomère bêta, qui emporte sur l'anomère alpha. Pourquoi ? Tout simplement, donc, juste, donc je mets ici, donc, donc c'est sur l'anomère alpha, d'accord ? Pourquoi ? C'est les plus stables, puisque les substitutions sont équatoriaires. Donc, si on veut résumer, donc cyclique, forme cyclique est plus stable qu'aux formes linéaires. Dans cyclique, c'est chaise et plus stable qu'aux formes bateaux. Et dans la forme cyclique, c'est la forme bêta qui est plus stable que la forme alpha, d'accord ? Et bien sûr, sachez que l'on a, dans une solution glucidique, on peut passer de ces différentes formes, mais ça va tendre vers ce qui est stable. Et là aussi, on va avoir un exercice en TD et on va comprendre pourquoi bêta, on va remarquer que bêta emporte sur la conformation sur la forme alpha, d'accord ? Donc, là, c'était tout ça. C'était dans notre plan. C'était, donc, c'était petit temps, on parlait donc de la structure, la numérie, la nomenclature, etc. D'accord ? Maintenant, on va passer aux propriétés chimiques des os. Alors, on va se poser la question. J'espère que vous vous suivez et que vous posez les questions. C'est que vous allez dire oui ? Oui ? Est-ce que vous allez dire la diapositive ? Comment ? Est-ce que vous allez dire si la diapositive 28 ? La diapositive ? 28. C'est-à-dire 28. C'est là ? Non. Non. C'est là ? Oui, madame. Oui, c'est là, tout simplement. Je vous ai dit que qu'est-ce que vous avez là ? C'est le fructose. D'accord ? Bon, le fructose, je ne vais pas donner le détail parce qu'on a donné le détail pour le noyau pirane. Donc, il y a, comme je vous ai dit, en tolens, il avait expliqué que certainement, puisqu'il y a, parce que, bon, je vais revenir un peu à l'avance pour que tout le monde puisse suivre, c'est qu'au début, les chercheurs, ils croyaient que les sucres, tous les glucides étaient de forme linéaire. D'accord ? Mais, mais, pardon, pardon, donc, étaient de forme linéaire. Mais en étudiant les propriétés chimiques et physiques des glucides en général, ils ont trouvé qu'il y a des propriétés qui ne s'accordent pas. Donc, vous suivez, s'il vous plaît. vous désactivez vos micros, vous écoutez. Votre camarade a posé une question. Donc, 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 il a trouvé que, donc, on a trouvé qu'il y a des propriétés qui ne s'accordent pas à cette structure, à cette structure chimique, pardon, linéaire. C'est-à-dire, on a des propriétés qui sont valables pour la fonction alcool secondaire, pour la fonction carbonyl, pour l'alcool primaire. mais il y a quelque chose d'autre qu'on n'a pas compris. Alors, Tholes, il avait dit qu'il y a une cyclisation entre, là, vous avez demandé pour les cétoses, entre le C2 et le C5. Alors, mais, si on avait un plan, une structure comme ça, d'une molécule, comment elle va se faire s'il n'y a pas cette double rotation ? Ah, il a dit, oui, il y a une cyclisation, mais pour que ça soit, pour qu'il y ait lieu, il faudrait qu'il y ait une cyclisation, une rotation plutôt au niveau du carbone 4 et 5. Ce carbone 4 et 5, voilà, carbone 1, 2, 3 et 4. Donc, au niveau du 4, il va, donc, il va y avoir une orientation au niveau du carbone 4 et 5 pour se rapprocher au niveau du carbone. Donc, ici, plutôt pour le noyau, pour les cétoses, c'est cette cyclisation entre le 5 et 6, pardon, entre le 5 et le 6. Donc, entre le 5 et 6 pour se rapprocher du carbone 2. Donc, il va y avoir une double rotation, c'est-à-dire que la molécule, elle n'est plus linéaire comme ici, il y a une double rotation et par conséquent, donc, le carbone 2, il va se rapprocher de ces carbones-là. D'accord ? Donc, il y a, pour ce noyau furan, il y a une cyclisation entre le carbone 2 et le carbone 5. Regardez, donc, voilà le 1, carbone 2, vous pouvez, sur votre polycorp et en même temps, écrire 1, 2, 3, etc. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord ? Donc, ici, vous voyez ce qu'il y a entre le 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord ? Donc, il y a cette double rotation et qu'est-ce qu'il y a ? Tout simplement ici, si vous voulez, vous pouvez ajouter plus H2O, moins H2O, comme ce qu'on avait fait pour le noyau puran. C'est-à-dire, on a ajouté une molécule d'eau et puis, le départ d'une molécule d'eau et donc, formation d'un pont, ce qu'on appelle un pont oxydique ou bien un pont osydique. C'est un pont oxydique, c'est un pont qui se fait entre le carbone 2 et le carbone 5. D'accord ? Et donc, il se forme ce qu'on appelle un noyau furan. Le noyau furan, ce n'est autre qu'un cycle entre 2 et 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, maintenant, on va expliquer la notion d'orientation, avant de parler d'alpha et bêta, d'orientation des OH. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Donc, si 1, 2, le carbone 3, qu'est-ce que vous remarquez ? Le OH, il est vers la gauche. Donc, ici, 1, 2, 3, il va devenir vers le haut. D'accord ? Parce que juste quand il y a ce passage, donc, cette ligne, quand elle, au lieu d'être verticale, il va passer à horizontal. Et donc, ce qui était là vers la droite, vers la gauche, va devenir vers le haut. ce qui était là vers la droite, va devenir vers le bas, tout simplement. D'accord ? C'est pour ça que je vous ai conseillé de dès maintenant ayez l'habitude de numéroter vos carbones. D'accord ? Alors, la différence entre les cétoses et les aldoses, c'est que tout à l'heure, je reviens là juste pour que, donc, où est-ce qu'il est ? Il est là. Donc, ici, c'est un aldose, c'est un noyau pirane et quand on avait parlé de alpha et beta, on a dit c'est l'orientation du OH du carbone 1. Pourquoi le carbone 1 ? Parce que c'est le carbone 1 qui a formé le cycle. D'accord ? C'est ce qu'on appelle, soit on appelle le carbone anomérique ou bien on parle d'anomérie alpha et anomérie beta. D'accord ? Donc, alpha quand le OH est vers le bas et beta quand il est vers le haut. D'accord ? Alors, dans le cas de ce noyau celui-là, celui-là je pense. Donc, pour le noyau, pour ce noyau furane, donc voilà le carbone 1, le carbone 2, ici, on sait que c'est le carbone 2 qui est responsable de la cyclisation. Donc, on va regarder son OH. S'il est vers le haut, vers le bas, par exemple, pardon, c'est le OH vers le bas, on parle de alpha. S'il est vers le haut, on parle de beta. D'accord ? Et puisque pourquoi ? Donc, déjà, c'est le fructose et on est parlé, on est parti du D, du T fructose. Donc, voilà, donc on est parti du T et donc, on dit alpha, D fructo, donc c'est le fructose, fructo furanose. c'est-à-dire, on a dit aussi, même le noyau, c'est un noyau furan. Et ici, c'est le bêta, le OH vers le haut et le bêta D fructo furanose. D'accord ? Donc, il faudrait, dans ces structures, donc je reviens peut-être à ma conclusion, donc ici, il faudrait se rappeler que ici, dans le noyau pirane et dans le noyau furane, la cyclisation, elle se fait entre quoi et quoi, à chaque fois, que ce soit pour noyau furane ou pour noyau furane, pour aldose et pour cétose. D'accord ? Donc, ce que vous devez connaître, c'est ça, obligatoirement. Et bien sûr, bien comprendre ce que je viens d'expliquer, cette notion, bien sûr, de alpha et bêta. D'accord ? Et bien entendu, ici, on a parlé, donc, de stabilité. C'est que, donc, en fait, dans la noyau furane, la nature, les os, ils peuvent se trouver sous forme linéaire ou cyclique, mais seulement, en grand pourcentage, ils vont être sous la forme cyclique et dans cette forme cyclique, ils vont être sous la forme chaise parce que le bateau, il n'est pas du tout stable parce qu'on a dit que les substituants, les OH, les CH2OH sont rapprochés les uns des autres. Ce n'est pas comme ici et donc, il peut y avoir des interactions et des répulsions et donc, ce n'est pas du tout stable et donc, c'est la forme chaise qui est plus stable et encore, c'est la forme bêta qui est plus stable parce que tous les substituants sont équatoriaux. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ? Oui, madame, merci. D'accord. Donc, je pense que on va s'arrêter là. Vous arrêtez à midi 15 ou bien 20 ? On l'a bien 30 ? 15 minutes. Bon, si vous voulez, on peut encore aller. Vous avez un cours après ? Oui, madame, on a un tépé cet après-midi. Jusqu'à 12h30, mais on peut quand même ajouter. Hein ? On vient de terminer un cours de microbiologie le matin. D'accord. Bon, ce n'est pas grave puisqu'on va entamer les propriétés chimiques, on peut s'arrêter là. Donc, ce que je vous dis, c'est donc si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas, écrivez des messages ou bien passez ou bien on va se voir en TP et en TD. Mais je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de commencer à travailler dès maintenant.